si vous êtes en éveil je dis gloire à dieu bienvenue à chacun à l'étude biblique de ce soir au nom de jésus père nous te remercions ce soir nous bénissons ton nom pour l'étude biblique nous prions seigneur que l'étude d'aujourd'hui comme d'autres fois va pénétrer chacun et va creuser et fait sortir les choses qui ne doit pas être dans notre vie ensuite l'esprit de dieu va les balayer de nos vies au nom de jésus seigneur fait de chacun de nous des meilleurs chrétiens des meilleurs croyants des meilleurs soeurs des meilleurs frères et des meilleures familles au nom de jésus je prie que peu importe ce que ta parole va révéler pour corriger pour révéler nos chutes pour que nous puissions venir et vivre comme tu veux personne d'entre nous par la folie de la chair ne va pas résister à ta parole au nom de jésus mais avec la sagesse de l'esprit tu nous aide à prendre ta parole et lui donner la valeur absolue afin de vivre par cette parole afin que ce que tu veux voir accompli dans chacun dans une soeur dans un frère dans son mari dans une mère dans un père dans un enfant nous prions seigneur que tout ce que tu veux établir et corriger tu le fera au nom de jésus nous te remercions seigneur pour avoir vous aussi au nom de jésus nous prions que l'église du dieu vivant dise amène que dieu bénisse prenez siège aujourd'hui nous revenons encore dans un corinthien chapitre 12 verset 1 un corinthien chapitre 12 verset 1 pour ce qui concerne les dons spirituels je ne veux pas frère que vous soyez dans l'ignorance il s'adresse aux frères aux frères et sœurs il s'adresse aux hommes et aux femmes dans l'église il s'adresse à tout à quiconque est parvenu est venu à christ ils se sont repentis de leur péché et ils ont cru au seigneur jésus christ et ils font maintenant partie de la famille de dieu maintenant et dit il ya une seule chose dont nous ne devons pas ignorer et est maintenant en ce moment présent maintenant en cette période en cette étape de ta vie comme tu suis le seigneur pour ce qui concerne les dons spirituels je ne veux pas frère que vous soyez dans l'ignorance ouais l'église de corinthe il manifestait même les dons de l'esprit on nous rapporte qu'ils qu'ils étaient supérieurs qui dépassaient tout le monde dans le don de l'esprit bien qu'ils manifestèrent le don et exhibaient le don mais il dit encore qu'il ne veut que personne des frères soit ignorant pourquoi l'a-t-il dit voyait des gens qui manifestent le don de l'église mais lorsqu'il s'agit de la vie personnelle dans la famille dans le service et dans la communauté ils étaient totalement ignorants ils pensaient que la manifestation des dons est réservée uniquement pour la la ce le rassemblement des saints lorsqu'on vient quelqu'un parle un autre et prophétise un autre interprète et un autre manifeste la parole de la sagesse un autre manifeste la parole manifeste la parole de la connaissance un autre manifeste le discernement des esprits un autre la parole de foi un autre le don de guérison l'autre le don de miracle il pensait seulement que c'est lorsqu'ils viennent ensemble à l'église mais paul dit ce n'est pas seulement pour les pasteurs ce n'est pas seulement pour les prédicateurs ce n'est pas simplement pour les apôtres ni pour les ouvrir mais il s'adresse à tous les frères lorsque vous êtes dispersé partout n'est pas où vous êtes je veux frère je ne veux pas frère je veux que vous compreniez le don de l'esprit c'est quoi c'est bien de votre part d'être venu et je prie que quelle que soit l'ignorance que vous avez peu importe l'ignorance que nous avons le seigneur va tout dissiper au nord de jésus la révélation te parviendra la compréhension te parviendra et l'instruction également l'instruction que tu as la révélation que tu as seront profitables dans ta vie personnelle au nom de jésus mais aujourd'hui nous considérons le thème intitulé la porte d'accès à l'utilité des dons spirituels nous allons voir trois points dans son message l'ouverture de la porte d'accès aux dons spirituels c'est le premier point ça paul c'est de ça il parle il ouvrait la porte pour que ce ces membres de l'église corinthienne à qui ils écrivaient ceux qui ne sont pas encore entrés pour qu'ils puissent entrer dans cette porte d'accès grandement ouverte pour que nous puissons savoir que et pour qu'ils puissent savoir que ceci c'est pour moi pour qu'ils puissent reconnaître que c'était aussi leur partage afin d'être capable d'entrer deuxième point deuxième point l'obtention des directives pour le don sublime il ya le plus grand des dons il s'agit là d'un don essentiel nécessaire et indispensable et nous devons obtenir des directives l'obtention des directives pour le don sublime troisième point la croissance extraordinaire à travers le don surnaturel le saint veut déverser les dons spirituels son église pourquoi il veut que l'église croissent il veut pas que l'église reste à l'étape infantile jusqu'à 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 l'air de la croissance de la maturité il veut pas que l'église reste au même à la même chose parcourant toujours la même chose qu'ils ont toujours connu mais il veut que l'église puisse avancer qu'elle puisse aller de l'avant plus haut monter plus haut non seulement une croissance ordinaire mais une croissance extraordinaire à travers le don surnaturel je prie que dans votre vie personnelle vous allez croître dans votre famille vous allez croître en tant que mari et femme chacun d'entre vous vous croîtrez maintenant vous êtes unis ensemble la croissance fait bouger toute la famille les parents les enfants avance et nous allons croître au nom de jésus alors s'il ya quelque chose dans n'importe quel frère quelque chose dans une soeur cela dit qui empêche qui retarde qui empêche la croissance comme le seigneur nous offre la connaissance de sa parole et que nous repartons sur nos genoux pour dit seigneur voici ce que je veux je veux de la croissance visible et tangible dans ma vie sur le plan spirituel sur le plan familial et tous ceux dans tout ce que je fais je prie seigneur le seigneur nous rendra plus à soif et toi et moi à soif et affamé toi et moi pour que chacun de nous ne puisse croître au nom de jésus la croissance extraordinaire séculaire à travers le don sur naturel revenons au point numéro 1 l'ouverture de la porte d'accès aux dons spirituels revenons dans un corinthier chapitre 12 verset 1 pour ce qui concerne les dons spirituels je veux pas frère que vous soyez dans l'ignorance le chapitre 24 verset 45 luc 24 luc 24 et c'est là de nos seigneurs jésus-christ luc 24 45 il a vécu avec les disciples il a ouvri l'esprit il a ouvri l'esprit nous pouvons voir que il était avec eux il les a amenés à la montagne il leur enseigne dans les maisons avec toutes les méthodes possibles il leur enseigne pendant près de 43 ans et demi après sa résurrection il leur a ouvert l'esprit c'est ce qu'il veut faire en tout temps dans notre vie quand vous venez à l'étude publique il y a des choses que nous ne comprenons pas encore il y a des choses que nous ne connaissons pas au sujet de nos actions personnelles au sujet de nos activités au sujet de nos attitudes au sujet des choses qui pourront nous faire avancer nous amène à faire des progrès dans le roi de dieu ainsi lorsque nous venons nous ne venons pas juste pour une simple formalité de l'étude publique et il n'y a rien qui brûle à nous il n'y a rien qui pénètre à nous ni rien ne nous est révélé alors nous entendons la parole de dieu et sa parole pénètre la parole nous incite pour que je puisse dire je ne suis pas vraiment correct dans ce domaine je n'ai pas encore vraiment qualifié je ne suis pas qualifié dans ce domaine et comme nous causons ces choses nous pourrons avancer et nous allons avancer je vais avancer et vous allez avancer au nom de jésus christ nous avons trois sous points ici le premier élément le premier élément c'est la référence à l'ignorance des dons spirituel la référence il a fait référence à l'ignorance de l'église et l'ignorance des frères deuxième sous petit point la révélation avec l'instruction sur la grâce salvatrice la révélation avec l'instruction sur la grâce salvatrice chaque fois que la révélation nous parvient elle doit avoir elle doit être accompagnée d'instruction tu me donnes l'instruction tu me donnes la révélation qu'est ce que je dois faire avec la révélation comment dois-je prendre cette révélation comment dois-je appliquer cette révélation à ma vie vous savez comme l'apopole parler des dons spirituel quelque chose de lever quelque chose de grand cependant il leur a monté la base de la grâce le message de la grâce salvatrice numéro 3 numéro 3 le récipiendaire de l'impartition pour la gloire meilleure des gens ne reçoivent pas ils n'ont pas reçu la parole dans la tête mais dans le coeur et leurs vies n'ont plus jamais été les mêmes la même chose s'applique à toi comme tu reçois aujourd'hui ta vie ne sera jamais la même donnez-moi un bon amène numéro 1 nous voyons la référence à l'iorance sur des dons spirituels nous lisons ce passage pour combien de temps maintenant ? 1 Corinthiens 12 1 Corinthiens 12 verset 1 il fait référence à l'ignorance pour ce qui concerne les dons spirituels je ne veux pas frère que vous soyez dans l'iorance faisant référence à l'ignorance des dons spirituels Romains chapitre 1 verset 11 Romains chapitre 1 Romains chapitre 1 verset 11 car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis c'est pourquoi il ne voulait pas qu'il soit ignorant voyez le verset 13 verset 13 je ne veux pas vous laisser ignorer frère je ne veux pas vous laisser ignorer frère que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir le projet d'aller les voir pour les impacter pour les impacter pour les impacter pour les toucher je ne veux pas vous laisser ignorer frère que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous comme parmi les autres nations mais j'en ai été empêché jusqu'ici voyons le numéro 2 ici c'est la révélation avec l'instruction sur la grâce salvatrice il a parlé à ces gens de la manière dont ils étaient sauvés il leur a révélé comment d'autres sont venus au Seigneur qu'ils soient vifs ou païens qu'ils soient un homme ou une femme qu'ils soient jeunes ou vieux la manière dont ils pourront avoir la grâce de Dieu la grâce qui sauve il leur donne l'instruction concernant la grâce de Dieu il le dit dans Romains chapitre 1 verset 16 Romains chapitre 1 verset 16 car je n'ai pas honte de l'évangile je n'ai pas honte de l'évangile c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit je dis premièrement oui l'évangile à propos de la confession à propos des souffrances de la mort et de sa résurrection au sujet du fait que maintenant nous pouvons venir à Christ nous fixer le regarder croire en lui nous confier à lui l'embrasser il est la parole qui a ôté il est celui qui a ôté tous mes péchés je laisse tomber tous mes péchés et maintenant je dépends de lui par la foi cet évangile cette bonne nouvelle ce message du salut c'est une puissance de Dieu pour le salut c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit pas déception de quiconque croit c'est pourquoi on peut avoir l'assurance pour dire je crois au Seigneur Jésus Christ et je suis sauvé et maintenant vous pouvez parler aux autres également vous pouvez les pousser à croire à la bonne nouvelle à croire à l'évangile et ils pourront être sauvés aux juifs du juif premièrement puis du grec dans le verset 17 il nous dit dans le verset 17 parce qu'en lui est révélé la justice de Dieu par la foi par la foi et pour la foi oui la justice de Dieu ce n'est pas la justice des pharisiens cette justice chacun peut vraiment se façonner une telle justice mais cette justice ne sauve pas ce n'est pas la justice de l'homme naturel dans la religion naturelle ou la religion traditionnelle n'est pas qui peut avoir une telle religion mais cela ne sauve pas mais il s'agit ici de la justice de Dieu démontrée par Christ offerte par Christ donnée par Christ pour que vous abandonnez votre propre justice et maintenant vous vous tournez vers Christ pour croire au Seigneur Jésus Christ il dit comme il est écrit ta foi selon qu'il est écrit le juste vivra ta foi doit être selon qu'il est écrit ta repentance doit être selon qu'il est écrit ta croyance ta foi au Seigneur Jésus Christ doit être selon qu'il est écrit si c'est seulement selon la dénomination le dogme dénominationnel cela ne te sauve pas si c'est selon si c'est selon l'opinion des philosophes cela ne te sauve pas si c'est selon la converse la tradition orale cela ne te sauvera pas mais l'évangile la bonne nouvelle du Seigneur Jésus Christ te parvena et toi recevant cette bonne nouvelle selon qu'il est écrit je prie le juste vivra par la foi je prie que cette vie éternelle la vie de Dieu dans l'homme elle sera dans chaque vie au nom de Jésus il s'agit là il y a une porte d'accès à ce salut là vous détournez de vos péchés et vous tournez vers le sauveur vous croyez en ce sauveur vous l'acceptez le pardon vous parviendra et la liberté du péché l'affranchissement du péché viendra dans Tite chapitre 2 Tite chapitre 2 verset 11 Tite chapitre 2 verset 11 car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée vous ne n'avez pas présenté des esprits pour dire je ne savais pas je ne connaissais pas la grâce de Dieu mais la Bible dit Dieu par sa grâce il a donné de manière gratuite le pardon à tout le monde pourquoi parce que Christ a payé le prix et parce qu'il a payé le prix à présent c'est pourquoi il a payé le prix le salut le salut est maintenant disponible pour tout le monde car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée verset 12 elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse vous voyez un croyant réel qui apprécie le salut de Dieu qui a obtenu le salut de Dieu ne ne mène pas une vie frivale il ne regarde pas tout ce qui se passe autour de lui et juste s'amuser jouant avec toutes choses ou bien gâchant sa vie ou bien détruisant son temps il devient frivole indifférent il est tellement frivole comme s'il jouait à un jeu mais le croyant ne fait pas n'agit pas ainsi le croyant dit que Christ viendra à tout moment un vrai croyant dira à cause de cela je dois être je dois révéler la grâce de Dieu qui a été manifesté à moi et cette grâce laquelle grâce m'enseigne à renoncer à l'impiété et à vivre dans le cercle présent selon la sagesse la justice et la piété dans le verset 13 en attendant la bienheureuse espérance en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus Christ qui s'est donné lui-même pour nous la rédemption de Christ ne veut pas laisser un péché dans la vie de qui que ce soit nous devons comprendre cela c'est le fondement c'est la base de la révélation de l'institution que portant sur la grâce c'est le maître cela veut dire que lorsque cette grâce vient à vous elle ne veut rien laisser en vous rien d'impur peu importe la catégorie du péché que ce soit un péché délibéré que ce soit un péché un péché commun ou bien c'est un péché habituel ou bien c'est un péché particulier spécial à certains hommes ou bien un péché particulier à certaines femmes nous n'avons pas cela qui est laissé dans la grâce de Dieu qui apporte le salut et il s'est donné lui-même qui s'est donné lui-même verset 14 pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres vous n'êtes pas zélé pour les mauvais oeuvres désormais désormais vous n'êtes pas zélé pour les oeuvres maléfiques désormais vous n'êtes plus zélé pour les oeuvres de justice désormais vous n'êtes plus zélé pour les oeuvres les oeuvres méchantes maintenant nous sommes sauvés ils nous sanctifient et nous purifient et il fait de nous des hommes particuliers zélé pour les bonnes oeuvres troisième élément ici c'est quoi c'est le récipiendaire de l'impartition pour la gloire meilleure la raison pour laquelle nous devons avoir cette impartition dans notre vie nous apprenons au sujet des dons spirituels nous lisons au sujet des dons spirituels et nous nous plongeons dans la révélation et dans la provision de ces dons spirituels c'est pour qu'ils puissent nous préparer pour la gloire vous serez destinés pour la gloire je dis votre vie sera destinée pour la gloire et lorsque la trompette sonnera toutes les études publiques que nous avons eues et tous les messages que nous avons entendus partout comme vous entendez comme vous entendez la parole réelle et non diluée de Dieu et alors il pourrait dire lorsque les saints marcheront au ciel vous ne serez pas absent votre nom est déjà là-bas alors vous allez avancer marchant vers la gloire vous irez vers la gloire vous irez vers la gloire au nom de Jésus voyons dans Romain chapitre 15 verset 9 Romain chapitre 15 verset 9 Romain 15 verset 9 Romain 15 verset 9 Romain 15 verset 19 par la puissance des miracles et des prodiges par la puissance de l'esprit de Dieu en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'à Nélérie j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ avec la puissance des miracles des produits par la puissance de l'esprit de Dieu en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ vous voyez l'homme il le soutient la puissance du Saint-Esprit l'apôtre Paul dit bien qu'ils soient venus plus tard bien qu'ils soient venus plus tard après les autres apôtres après Pierre Jean et Jacques et tous ces apôtres de premier rang lorsqu'il est venu maintenant Dieu lui a donné la commission d'aller prêcher l'évangile à toute la création tous les hommes qu'il pouvait rencontrer il a prié il a reçu la puissance il a reçu le Saint-Esprit et ce revêtement de puissance l'a rendu puissant pour aller partout pour prêcher l'évangile de manière efficace la même chose peut se passer avec toi mon frère ma soeur les soeurs ne pourront pas dire ah ceci là c'est pour seulement les hommes tous ces hommes à la chambre haute il y avait aussi les femmes là-bas lorsque les hommes ont reçu l'Esprit de Dieu les femmes également ont reçu est-ce que nous ne menons pas la même course les hommes et les femmes nous nous avons le même salut n'allons pas au ciel au même ciel rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne pourra voir le Seigneur les hommes et les femmes des potes qui des potes qui quiconque personne un homme une femme qui veut aller à la gloire doit avoir cette paix avec les hommes et la sanctification la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur et toutes ces choses ont été promises au Seigneur le don de l'Esprit et des pour vos fils pour vous-même je répandre sur vous de mon esprit c'est pour les hommes c'est pour les femmes c'est vos fils et vos fils et c'est pour chacun de nous l'apôtre Paul l'ajoute et dit vous l'aurez vous allez y posséder par la puissance des miracles par la puissance de l'Esprit vous allez accomplir vous allez accomplir ce que les gens les autres comme vous n'ont jamais pu accomplir je n'entends pas votre amène l'homme accomplira ce que notre homme n'a pu faire n'a pu accomplir ayant la même éducation le même niveau le même diplôme la même institution la même dénomination ce que les autres hommes comme toi n'ont jamais accompli vous l'accomplirez au nom de Jésus la même chose s'applique aux femmes la femme qui vient au Seigneur et que vous êtes sauvés et que la grâce de Dieu te lave te purifie le tout péché ensuite il y a la sanctification la sainteté et la puissance du Saint-Esprit venant sur toi et tu deviens maintenant une femme revêtue de puissance tu deviens une femme riche dans l'Europe de Dieu renforcée revêtue de puissance fortifiée par l'Esprit de Dieu toi là-bas ma chère soeur tu pourras faire des choses comme plus que d'autres n'ont jamais fait c'est ce que le Seigneur nous dit dans Ephésiens chapitre Ephésiens chapitre 3 verset 19 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 c'est mieux pour qui là-bas à celui qui peut faire et connaître l'amour de Christ qui supasse toute connaissance c'est qui ? qui est ce qui là ? et connaître l'amour de Christ qui supasse toute connaissance en sorte que vous ce vous là c'est vous, vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu il y a beaucoup qui viennent à l'église ils se disent ils sont sauvés, ils sont sanctifiés mais ils ne pensent jamais, ils ne prient jamais ils ne se projettent pas devant ils ne se présentent pas de telle manière de telle manière à dire Seigneur je veux être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu bien sûr vous voyez la compréhension traditionnelle les hommes peuvent aspirer à ce don là moi, les femmes, qu'est ce que les femmes peuvent aspirer ? à quoi les femmes peuvent aspirer ? les femmes pensent qu'il faut laisser ça là aux hommes elle ne prie plus laissez-les poursuivre aspirer aux grandes choses laissez-les posséder mais il dit ici nous tous vous il dit vous l'homme la femme aura tellement de feu le désir aura tellement de passion aura tellement la résolution de coeur pour que comme je viens j'entends au sujet de ces choses là les dons spirituels et l'impartition de ces dons je veux avoir toutes choses que moi-même je puisse être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu que cela soit accompli dans toutes les vies au nom de Jésus abandonne le deuxième point maintenant deuxième point l'obtention des directives pour le don sublime l'obtention des directives pour le don sublime 1 Corinthiens 12 verset 7 or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune soulier chacun soulier chacun chaque fois que vous voyez ce mot cela veut dire que chaque personne chaque personne cela ne serait fait pas aux hommes le genre masculin sans les femmes quand il dit or à chacun quand il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur ce quiconque là est mis pour tout le monde pour n'importe qui pour n'importe quelle personne les hommes y compris les femmes et dit or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune est offerte pour l'utilité commune maintenant il parle de la première chose du premier don le verset 1 en effet à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse une parole de sagesse nous devons comprendre la parole de sagesse vient de Dieu vient de l'esprit de Dieu et cette parole est juste une parole c'est comme si vous avez un océan et dans cet océan il y a d'abondante eau cet océan rempli des eaux maintenant vous prenez une coupe un verre et que vous prenez juste une partie une petite partie vous prenez un fragment un peu de cet océan l'océan reste toujours intact mais vous avez juste un verre d'eau ou une coupe d'eau Dieu est rempli de sagesse et sa sagesse est aussi profonde aussi large que l'océan une parole de sagesse est juste un peu un fragment de cet océan de la sagesse de Dieu pour que tu puisses en faire usage de cette sagesse pour le moment précis pour l'heure précise la sagesse est essentielle Proverbes chapitre 4 Proverbes chapitre 4 verset 7 Proverbes chapitre 4 verset la sagesse est la chose principale c'est pourquoi vous n'allez pas juste survoler pour dire ah oui ce à l'un est donné la parole de sagesse et vous courrez pour aller sur notre don et vous vous parcourez vous survolez cet enseignement en une étude et vous allez non on ne survole pas les choses comme ça parce que la sagesse est la chose principale la sagesse est la chose principale Proverbes chapitre 4 verset 7 voici le commencement de la sagesse acquiers la sagesse et avec tout ce que tu possèdes acquiers l'intelligence nous pouvons voir l'intelligence et la sagesse nous voyons trois choses ici les possesseurs de la bonne parole de sa sagesse les possesseurs de la bonne parole de sa sagesse c'est juste une portion de ce vaste océan deuxième élément les participants du don de la parole de sa sagesse il y a une situation il y a une situation et la situation exige la sagesse de Dieu et Dieu te donne maintenant cette sagesse les participants les participants du don de la parole de sa sagesse troisième élément le partenariat avec Dieu le donateur de toute sagesse le partenariat avec Dieu le donateur de toute sagesse premier élément les possesseurs de la bonne parole de sa sagesse les gens peuvent rater ceci ils prient ils jeûnent ils veulent le don de la parole de sa sagesse mais il y a une autre chose que le Seigneur nous donne il nous a donné également la bonne parole de son royaume c'est ce que vous avez entre vous mais la Bible depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse c'est la parole de sa sagesse il y a plusieurs qui mettent cela de côté qui néglige cette parole et ne savent pas que il s'agit là de la sagesse de Dieu et il court après un verre un verre d'eau de l'océan qui est prise de l'océan voyons Deuteronome chapitre 4 Deuteronome chapitre 4 verset 6 Deuteronome chapitre 4 verset 6 vous les observerez et vous les mettrez en pratique car ce sera là votre sagesse et votre intelligence quand vous considérez Genèse jusqu'à Malachie lisez comprenez croyez embrassez cela appliquez car ce sera là votre sagesse et votre intelligence quand vous venez dans le Nouveau Testament Matthieu jusqu'aux Épitres jusqu'à l'Apocalypse voici la sagesse la sagesse du salut parce que parce que depuis ton enfance tu as connu les saintes lettres qui sont capables de te rendre sage à salut maintenant la parole de son salut t'a été donnée et la sagesse pour vivre la sagesse pour mener une vie qui pleine à Dieu est révélée dans cette parole la Bible et c'est là la collection de la sagesse divine pour avoir toute la provision dont vous avez besoin et la possession dont vous avez besoin tout a été enregistré écrit pour nous dans le livre de sa sagesse c'est pourquoi vous n'allez pas jeter la Bible de côté et vous fermez les yeux et vous remuez la tête de secouer votre corps pour dire je prie je prie pourquoi prie-tu je prie pour le don de la parole de sagesse qu'en est-il de la Bible je ne lis pas tellement ceci ce que je veux vraiment c'est pour avoir la parole de sagesse Salomon avait la parole de sagesse comme don lorsque ces deux femmes étaient venues auprès de lui lui-même a dit l'enfant vivant est mien l'autre a dit l'enfant vivant est mien mais la sagesse pour aider d'autres personnes la parole de saïe lui est parvenue oui c'est bon l'autre dit l'enfant vivant est pour moi l'autre la deuxième femme dit l'enfant vivant est pour moi alors amenez-moi une épée laissez-moi diviser couper l'enfant en deux la mère de l'enfant dit non non ne fais pas cela donnez-lui l'enfant et Salomon dit voici la vraie mère de l'enfant il s'agit là de l'opération de la parole de sagesse mais tout le livre de proverbes du chapitre 1 jusqu'au chapitre 31 c'est la parole de la sagesse divine alors Salomon lui-même ayant eu la parole de sagesse une coupe un verre pris de l'océan de la sagesse il a oublié le livre lui-même il a ignoré le livre de proverbes qu'il a écrit lui-même alors il a vraiment détruit sa vie il a gâché sa vie nous devons comprendre que ce livre la parole de Dieu est la sagesse de Dieu qui va nous préparer pour l'éternité les possesseurs de la bonne parole de sa sagesse il nous dit et dit tue-les il s'agit là de la sagesse dans 1 roi 3 23 le commandement du Seigneur toutes ces statues les témoignages du Seigneur les préceptes du Seigneur et toutes ces choses cette grande nation est une nation remplie de sagesse ce n'est pas simplement un dirigeant seul qui possédant la sagesse la parole de sagesse mais tout le peuple tous les citoyens tous les membres du corps de Christ possédant la Bible s'accrochant à la Bible ce livre ne s'éloignera pas de ta bouche ce livre ne s'éloignera point de ta bouche tu vas méditer et observer tout ce qui est écrit n'attendez pas seulement la parole de sagesse comme don mais voici ce livre de la sagesse divine qui nous a donné pour que nous puissions avoir du succès dans ce que nous entreprendrons je prie que cette parole soit précieuse pour chacun de nous au nom de Jésus Amen Somme 119 Somme 119 verset 98 Somme 119 verset 98 Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis car je les ai toujours avec moi et dit c'est cette parole de Dieu c'est le livre de la sagesse divine la Bible je lis je comprends et j'applique c'est ce livre qui me rend plus sage que mes ennemis verset 99 je suis plus instruit que tous mes maîtres car tes préceptes sont l'objet de ma méditation vous méditez sur cette parole il vous donne l'intelligence la sagesse verset 100 verset 100 Somme 119 verset 100 j'ai plus d'intelligence que les vieillards j'ai plus d'intelligence que les vieilles générations j'ai plus d'intelligence que les philosophes du monde j'ai plus d'intelligence que les vieillards quand j'observe tes ordonnances 2 Timothée 3 2 Timothée 3 2 Timothée 3 verset 15 2 Timothée 3 verset 15 dès ton enfance tu connais les 7 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus Christ tu peux te rendre sage à la convention te rendre sage à la vie pieuse à la vie juste te rendre sage au salut final te rendre sage à travers la foi qui est en Jésus Christ verset 16 toute écriture de Genèse à Apocalypse toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner pour convaincre pour corriger pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli la parole de sagesse dans Salomon ne l'avait pas rendue parfait Dieu a donné une instruction aux enfants d'Israël lorsque vous suscitez un roi vous intronisez un roi dans le pays il doit prendre le livre de la loi et recopier toutes choses avec sa propre mère et lire et obéir tous les jours de sa vie afin que son cœur ne soit pas enflé contre Dieu Salomon a abandonné tout cela j'ai la sagesse j'ai la sagesse tout jugement qui vient je vais recevoir la parole l'inspiration venant du ciel et je vais manifester la parole de sagesse ensuite il a ainsi il a survolé il a mis de côté il y aurait le livre de la saïe divine à cause de cela il n'a pas été rendu parfait c'est la parole qui nous donne la sagesse la sagesse pour vivre pour nous rendre parfait afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre deuxième élément dans cette deuxième partie grande partie nous parlons toujours nous parlons ici maintenant des participants du don de la parole de sagesse déjà nous avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 8 1 Corinthiens 12 verset 8 en effet à l'un est donné par l'esprit une parole c'est juste une parole un fragment de la parole de sagesse et maintenant vous vous rappelez j'ai déjà cité le cas de Salomon maintenant vous vous rappelez du cas de notre Seigneur Jésus Christ en tant que Seigneur comme il a été piégé et tenté ils sont venus lui demander est-ce nous devons payer le tribut à César ou pas le Seigneur connaissait le cœur il n'a pas dit payer ne payez pas il a dit apportez-moi la monnaie apportez-moi l'effigie apportez-moi une pièce ils ont monté la pièce qui est l'effigie sur cette pièce on dit César alors il dit donne à César ce qui est à César la parole de sagesse cette sagesse tu l'auras lorsque vous lisez Romain chapitre 13 que vous devez obéir à ceux qui sont élevés en autorité les dignités les dignités l'honneur qui convient au roi vous honorez le roi et le gouverneur cette parole est dans la Bible dans la parole si vous avez la parole l'Esprit de Dieu va ramener cela dans votre cœur m'a dit et à Dieu ce qui est à Dieu c'est lorsque ce que vous devez trouver dans la parole de Dieu Dieu dit mon fils donne moi ton cœur ceci appartient à Dieu donne cela à Dieu le point est ceci le livre est comme l'océan tout le livre est comme l'océan de sagesse et la parole de sagesse est comme une petite coupe d'eau qui prise de cet océan vous ne vous concentrez pas sur une seule parole de sagesse et avoir juste une petite coupe et vous laissez tomber vous négligez vous rejetez l'océan de la sagesse de Dieu je prie que Dieu nous rende sages que sa parole nous aide nous n'allons pas négliger sa parole au nom de Jésus dans Luc chapitre 21 Luc Luc 21 15 Luc chapitre 21 Luc chapitre 21 verset 15 Amen je vous donnerai une parole de sagesse vous soumettez votre car je vous donnerai une bouche et une sagesse vous soumettez votre coeur votre personnalité au Seigneur pour que tout ce qui vient à vous quand vous lisez la parole de Dieu le Seigneur vous donnera une sagesse pour appliquer la parole et lorsque la parole de sagesse est nécessaire il vous en donnera au nom de Jésus car je vous donnerai Luc 21 verset 15 car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire et que l'église de la vie profonde dise troisième point troisième élément ici troisième élément le partenariat avec Dieu le donateur de toute sagesse vous comprenez que lorsque vous avez un besoin vous allez à Dieu vous priez vous priez avec opportunité et il vous donne un fragment de sa sagesse il vous donne un peu de sa sagesse mais maintenant le Dieu de toute sagesse réside en vous il vit avec vous et parce que vous marchez ensemble comme Énoch marchait avec Dieu le Dieu de toute sagesse comme Noé marchait avec Dieu le Dieu de toute sagesse comme Abraham marchait avec Dieu le Dieu de toute sagesse comme Jésus disait je ne vous abandonnerai pas je ne vous quitterez pas je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et parce qu'il est avec vous tout le temps la sagesse réside en lui tout ce dont vous avez besoin de la sagesse de Dieu parce que vous êtes en partenariat avec le Dieu le donateur de toute sagesse la sagesse ne manquera pas dans votre vie et vous ne manquerez pas de sagesse au nom de Jésus voyons Esaïe 41 Esaïe 41 verset 10 Esaïe 41 verset 10 Esaïe 41 verset 10 ne crains rien car je suis avec toi le Dieu de toute sagesse est avec toi chaque fois que vous avez besoin de sa sagesse c'est il à côté de vous il veut peut-être vous avez un problème en famille en tant que femme en tant que mari en tant que mère vous vous souciez de votre mari à cause de ceci ou de cela et tu dis ah je n'ai pas la sagesse pour parler pour lui parler pour parler à ma femme ou à mon mari ce n'est pas la sagesse qui consiste à chercher un traité particulier qui dit les autres les autres peuvent même moi pas moi et tu dis je vais mettre ça sous son sur son oreiller quand il va lire ça il va voir il va se rendre compte que ce qu'il fait là ça nuit à la famille les autres peuvent moi non plus ce traité ne résoudra pas le problème et tu dis ah je vais peut-être ouvrir une page spéciale du miroir des femmes là où on décrit comment vraiment l'homme il y avait un problème quand l'homme il est devenu humble et tu ouvres la page et tu amènes cette copie du miroir des femmes ouverte la page ouverte cela ne va pas résoudre le problème mais lorsque vous avez un problème en tant que femme en tant que mère et en tant qu'une soeur maintenant et que vous savez que Dieu est avec vous et il dit je ne te délaisserai pas je ne t'abandonnerai pas tu peux facilement te rendre chez lui te rendre auprès de lui et il te donnera la solution pour ce problème là et il le fera dans ta vie au nom de Jésus mais vous savez la sagesse mondaine ne résoudra jamais nos problèmes de famille les actions les réactions de telle manière agir de telle manière cela ne résoudra pas nos problèmes dans les familles cela pourra même amplifier les problèmes l'homme dit tu me prêches j'ai vu ton miroir de femme ton magazine de miroir de femme balaye moi ça je ne vais plus voir ça et alors le problème devient encore pire ainsi vous devez compter sur le Seigneur le Dieu de toute sagesse le Donateur de toute sagesse tous les problèmes dans votre vie dans votre famille seront résolus au nom de Jésus ensuite la même chose s'applique à l'homme peut-être la femme se comporte mal alors tu as lu vraiment au sujet de la manne quotidienne la manne quotidienne du jour vraiment tu dis cette manne d'aujourd'hui ce numéro va résoudre ce problème dans la vie de cette femme et tu dis ma femme as-tu lu la manne quotidienne aujourd'hui la manne quotidienne d'aujourd'hui elle a dit non je ne l'ai pas lu va le lire va lire c'est comme si l'écrivait l'auteur c'est comme l'écrivait l'auteur là il parle il écria aussi de toi mon frère ce n'est pas là la sagesse cela ne peut jamais résoudre le problème toutes ces manières d'agir ces réactions ponctuelles impulsives pour manifester la sagesse qui vont qui va changer l'homme ou la femme changer la femme ou le mari cela ne fonctionne pas c'est pourquoi les problèmes sont toujours là depuis des années mais quand vous 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 reposez sur le dieu de toute sagesse et le donateur de toute sagesse la solution viendra facilement dans votre vie au nom de Jésus j'ai perdu la main dans Esaïe chapitre 41 verset 10 ne crée rien car je suis avec toi ne promène pas des regards équièrent car je suis ton dieu je te fortifie je viens à ton secours je te soutiens de ma droite triomphante que quelqu'un crie Amen Ephésiens chapitre 1 verset 17 Ephésiens chapitre 1 verset 17 afin que le dieu de notre seigneur Jésus Christ le père de gloire vous donne un esprit de sagesse un esprit de sagesse vous donne un esprit de sagesse vous marchez avec lui vous vivez en lui vous lisez sa parole vous appréciez vous appréciez sa voix et sa plénitude dans votre vie et vous comptez vous prenez appuyer sur lui en tout moment à chaque moment et il est le dieu de toute sagesse aidé le dieu de notre seigneur Jésus Christ le père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance puisse Dieu le faire dans toutes les vies qu'en pensez-vous que tout ce qui se passe dans votre vie vous ne vous ne produisez pas les mêmes anciennes actions sans même prier sans la direction divine sans même l'inspiration de l'esprit de Dieu sans un réveil de l'esprit en vous vous pensez si je fais comme ça ça va marcher si j'agis comme ça le problème sera résolu tout ira bien et vous vous agissez de manière impulsive vous copiez les idées que vous avez avant cela ne résoudra aucun problème maintenant mon frère ma soeur quel est ton problème quel est ton objectif quel est ton objectif ton objectif c'est d'embêter ton mari ou ta femme ce n'est pas c'est pas le but et c'est ce que vous allez avoir est-ce juste votre objectif d'embêter votre femme ou bien votre objectif c'est d'avoir une famille paisible une famille d'amour une famille unie une famille joyeuse pleine de joie plus vous êtes en joie plus vous serez en bonne santé maintenant comme vous le savez vous laissez à Dieu qui est votre partenaire qui vit avec vous qui dit je ne te laisserai pas je ne t'abandonnerai pas vous lui permettez de vous donner une sagesse nouvelle fraîche et la sagesse de Dieu va apporter la joie la paix l'unité que vous cherchez dans votre famille aussi bien que dans l'église je prie que le Dieu qui est toujours avec nous apportera toujours la révélation à nous pour que nous puissions avoir sa sagesse pour résoudre tous les problèmes dans nos vies dans nos ministères dans nos églises dans nos lieux de travail au nom de Jésus nous abordons le troisième grand point la croissance extraordinaire à travers le don surnaturel nous repartons dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7 or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune commune pour l'utilité commune pour l'utilité commune lorsqu'un don vient de Dieu lorsqu'une action vient de Dieu cette action ce don va te profiter cela va profiter la maison de Dieu cela sera utile pour la zone cela sera utile pour le district cela sera utile pour le groupe de district et cela sera utile pour l'église dans la nation l'église dans l'état l'église dans le monde entier lorsque vous avez le don qui vient de Dieu cela fait que le don attire la croissance le progrès et le profit quel est le profit alors verset 8 en effet quel est ce don là en effet à l'un est donné par l'esprit une parole de saillesse c'est ce que nous avons déjà traité maintenant à un autre une parole de connaissance selon le même esprit ce n'est pas l'esprit humain par le saint esprit ce n'est pas un mauvais esprit par le saint esprit ce n'est pas un esprit mondain mais par l'esprit saint ce n'est pas par la connaissance qui vient de l'esprit de forêt de l'esprit de la brousse ou de l'esprit de mamie de l'esprit ou bien de l'esprit d'un homme non régénéré naturel ou d'une femme naturelle mais la connaissance qui nous donne c'est par le même esprit lorsque cette connaissance vient nous avons le don de cette connaissance il y aura la croissance singulière extraordinaire par ce don surnaturel nous avons trois éléments ici premier premier élément le don de la parole de connaissance deuxième point notre croissance par sa parole et sa connaissance troisième élément le but de la parole de sa connaissance voyons le premier élément le don de la parole de connaissance à un autre est donné par l'esprit le saint esprit la parole de sagesse à un autre une parole de connaissance selon le même esprit maintenant ce genre de don là de quoi ça est-il à nouveau pensez à ce grand océan la connaissance de Dieu est aussi large vaste comme l'océan Dieu a la sagesse de tous les milliards d'hommes dans le monde sa connaissance est aussi vaste que l'océan il a la connaissance de tous les milliards d'hommes qui ont vécu depuis le temps d'Adam de Ève d'Abel de Cahin de Métisela de Noc d'Abraham jusqu'à la fin du monde il a la connaissance au sujet des milliards d'hommes dans le passé juste au futur c'est comme l'océan de connaissance il a la connaissance sur la terre il a la connaissance des étoiles les scientifiques nous ont dit maintenant qu'il y a des milliards et des milliards d'étoiles dans tout ce système et dans les galaxies célestes il a la connaissance de toutes les galaxies il a la connaissance de tout ce que le télescope de l'homme peut voir il a la connaissance pour voir ce que le télescope des hommes ne peut pas voir sa connaissance est aussi vaste que l'océan maintenant la parole de connaissance est une petite parole est une petite connaissance puisée de tout ce vaste domaine de connaissance juste comme une petite coupe prise de l'océan c'est la parole de connaissance mais lorsque il donne cela cela nous aide à voir la victoire et à voir la croissance nous devons la voir je vais vous donner deux exemples dans Jean chapitre 1 Jean chapitre 1 verset 47 Jean 1 47 Jésus voyant venir à lui Nathanael dit de lui voici vraiment un israélite dans lequel il n'y a point de fraude verset 48 d'où me connais tu lui dit Nathanael Jésus lui répondit avant que Philippe t'appela quand tu étais sous le figuier je t'ai vu dans le verset 49 Nathanael répondit et lui dit Rabi tu es le fils de Dieu tu es le roi d'Israël la parole de connaissance lorsque Philippe a appelé Nathanael il a dit est-ce que quelque chose de bon viendra de Nazareth il devait et voit et comme Nathanael venait le Seigneur dit voici vraiment un israélite dans lequel il n'y a point de fraude est-ce que tu m'as rencontré avant d'où me connais tu me connais tu lorsque tu étais sous le figuier même avant que Philippe t'appela je t'ai connu et cette parole de connaissance a la a poussé Nathanael a dit tu es le fils de Dieu tu es le roi d'Israël mais comprenez Jésus n'a pas vécu chaque moment de sa vie pas cette seule parole de connaissance il est venu dans le temple et le livre des aïfs lui a été remis il a ouvert les paves où il était écrit le concernant l'esprit du Seigneur l'éternel est sur moi pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres pour ouvrir les yeux des aveugles et pour renvoyer libres ceux-là qui sont dans la captivité pour donner pour publier une année de grâce du Seigneur et il a encore fermé le livre et tout le monde avait les regards fixés sur lui et aujourd'hui cette parole est accompée à vos yeux et chaque fois tout ce qu'il fait c'est pour que l'écriture soit accompée il fait telle chose il dit pour que l'écriture soit accompée la connaissance de la parole il avait cela mais une fois en passant il y avait le don de la connaissance vous vous rappelez de Géasi Géasi a poursuivi Naaman et il a dit mon maître vient juste de recevoir quelques étrangers nous avons besoin de 5 5 habits de réchange et Naaman a accepté il lui a donné en plus et il a pris cela il est allé cacher cela Élisée dit Géasi il dit mais voici où étais-tu je n'étais nulle part tu n'es allé nulle part mon esprit ne t'est-il pas avec toi lorsque cet homme s'est arrêté et il t'a donné ceci ou cela est-ce que le moment pour toi de recevoir l'argent et les habits de réchange voici la lèpre de Naaman s'abattra sur toi et l'homme est devenu lépreux et il est sorti frappé de lèpre comme la neige et il a perdu son ministère il a perdu sa dignité la parole de connaissance voyons le deuxième élément notre croissance par sa parole et sa connaissance notre croissance par sa parole et sa connaissance deux pieds chapitre deux pieds chapitre 3 verset 18 deux pieds deux pieds trois 18 mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et sauvez Jésus Christ à lui soit la gloire croissez dans la grâce et dans la connaissance croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et sauvez Jésus Christ ce mot connaissance ce n'est pas une parole de sagesse mais selon selon Matthieu c'est Matthieu et dit apprenez de moi c'est la connaissance qui vient de Matthieu de Marc de Luc de Jean et apprenez de moi apprenez de lui comme vous lisez ces évangiles vous allez entendre ce que le Père a dit le concernant vous allez entendre ce que les anges ont dit le concernant vous allez entendre ce que les démons disent le concernant et dit je te connais tu es le fils le fils de Dieu très saint vous allez entendre ce que les disciples ont dit à propos de lui vous allez entendre ce que l'Esprit de Dieu dit de lui jusqu'à la peau de Paul vous allez voir ce que le Père le Dieu du ciel a dit le concernant vous venez maintenant dans Ephésiens dans Romains juste à travers toute l'Apocalypse tout l'Apocalypse vous avez la connaissance la connaissance de ce que le ciel révèle concernant le Seigneur Jésus Christ et vous croissez dans la grâce comme vous croissez dans la connaissance de notre Seigneur et sauveur Jésus Christ à lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité et que tout le monde dise Amen dans 1 Pierre chapitre 2 1 Pierre chapitre 2 verset 2 1 Pierre 2 verset 2 désirez comme des enfants nouveaux nés le lait spirituel désirez en tant que nouveau converti désirez la révélation de la parole de connaissance désirez des doctrines fondamentales de la Bible révélées dans la parole comme vous croissez désirez comme des enfants nouveaux nés le lait spirituel et puis afin que par lui vous croissiez pour le salut la parole de connaissance la parole de connaissance est une fraction un fragment une goutte d'eau de l'océan c'est juste un peu mais maintenant la connaissance de la parole que nous lisons que vous étudiez que vous croyez que vous embrassez la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu c'est la parole que nous entendons quand vous entendez votre foi va croître et pendant que votre foi croit vous allez parler vous allez parler à toute motaille comme vous entendez la parole de Dieu vous allez parler à cette motaille toute motaille sera déplacée dans votre vie cette parole est puissante cette parole est puissante puissant comme Dieu cette parole est puissante comme le Dieu de la parole comme nous lisons cette parole alors nous avons la parole et la connaissance du Dieu tout puissant et cela accomplira des merveilles dans chacune de nos vies au nom de Jésus troisième élément le but ou le motif de la parole de sa connaissance le but de la parole de sa connaissance Jacques chapitre 1 verset 18 Jacques chapitre 1 verset 18 il nous a engendré selon sa volonté par la parole de vérité il nous a pas engendré par la parole par la parole de connaissance il nous n'a pas été sanctifié par la parole de connaissance nous n'a pas été rempli de l'esprit par la parole de connaissance mais il nous a engendré selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Verset 21 C'est pourquoi en rejetant toute souillue et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La parole qui peut sauver nos âmes. Ephésiens chapitre 5 Verset V6 Ephésiens chapitre 5 verset V6 Ephésiens chapitre 5 verset V6 Afin de la sanctifier par la parole. Pas la parole. La parole c'est le message que vous entendez. La parole c'est la connaissance de la parole de Dieu. Elle nous sauve comme nous croyons. Elle nous sanctifie comme nous croyons. Ensuite dans le verset V7 Afin de faire paraître devant lui Cette église glorieuse. La parole de connaissance ne va pas nous présenter, ne va pas nous faire paraître comme une glorieuse église. Cette seule parole qui vient de l'océan puissant ne va pas nous présenter à lui comme une église glorieuse. Mais la parole de l'écriture, la parole de la vérité, la parole de sa doctrine. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Vous serez sain, vous serez irrépréhensible. Le Seigneur va tellement vous purifier Comme il révèle sa parole dans votre vie Dans votre cœur, votre attitude, vos actions Seront un plaisir pour lui au nom de Jésus 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 2, 13 1 Thessaloniciens 2, 13 C'est pourquoi nous rendons, continuons grâce à Dieu De ceux qui en recevant la parole de Dieu Ce n'est pas la parole de connaissance La parole de Dieu, ce n'est pas la parole de connaissance C'est l'évangile C'est en recevant la parole de Dieu Que nous vous avons fait entendre Vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes Mais ainsi qu'elle l'est véritablement Comme la parole de Dieu Qui agit en vous Qui croyez Je n'ai pas entendu votre amène La parole agira efficacement en vous Toute chose qui ne devait pas être dans votre vie Dans votre esprit, dans votre âme Dans votre corps Toute chose étrangère Qui est là Qui va te causer des problèmes Que la parole te pénètre maintenant Et elle va purger Elle va balayer ces choses Toute chose qui va nuire à votre vie spirituelle A votre vie physique A votre vie professionnelle A votre vie familiale La parole va balayer toutes ces choses Et cette parole va agir puissamment Dans chacune de nos vies Dans chacune de nos vies au nom de Jésus Vous serez plus fort Vous serez plus en bonne santé Et vous serez meilleur Que ce que vous étiez les années passées au nom de Jésus Meilleur Plus brillant Plus brillant Plus élargi Plus grand Je le vois sur toi Où es-tu là-bas ? La parole va opérer toujours dans votre vie Pourquoi ne pas ouvrir la bouche Pour parler au Seigneur de la prière Pour dire Seigneur Nous te remercions pour la révélation Aujourd'hui Nous te remercions pour ce que nous avons appris Seigneur Au Père cela Accomplis cela Dans chacune de nos vies Et le Seigneur te rendra meilleur Plus brillant Plus grand Plus étendu Plus élevé Plus profond Au nom de Jésus Prie Et transporte tes bénitions à la maison